Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous portez toujours très bien. Donc je me présente une fois de plus, je suis Exponential Foujo, puis je reviens avec une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, on va aborder le concept de Metaverse. C'est quelque chose de très impressionnant. Donc comme les technologies de crypto-monnaie et de blockchain en général, il y a beaucoup de choses à apprendre. C'est toujours vraiment passionnant et puis c'est fou à quel niveau les technologies évoluent de façon exponentielle. Lorsqu'on vous raconte tout ce qui est en train de se développer dans vraiment l'environnement Metaverse, tout ce concept virtuel-là, on a de la peine à croire en fait ce qui est en train d'être fait. Pourtant, nous sommes déjà rendus là. Donc pour tous ceux qui sont encore à l'époque, ce n'est pas possible, ce n'est pas acceptable parce que les Metaverse vont simplement continuer de fragiliser les relations sociales. Je vous dirais que vous avez peut-être raison, mais l'opportunité est là. Puis on est vraiment rendus là. Et puis les Metaverse, c'est également certains avantages qu'on pourra présenter plus tard dans la vidéo avec certains concepts. Bref, le but de cette vidéo n'est pas forcément de présenter les avantages, les inconvénients des Metaverse, c'est simplement de vous présenter ce qui est en train d'être développé dans le monde de la crypto-monnaie et comment en tant qu'investisseur vraiment tirer avantage de tout ceci. Donc comme vous le savez déjà, je ne suis pas un conseiller financier, je ne suis pas un expert en finance, je suis simplement quelqu'un de très passionné par les technologies de crypto-monnaie et des Metaverse. Et puis je pense que partager avec la communauté peut être quelque chose de très intéressant parce que je sais que surtout la communauté africaine, c'est une communauté qui est vraiment à des années-lumière de tout ce qui se passe généralement sur le monde en général. Donc aujourd'hui, on a l'opportunité en tant que jeune africain de saisir certains investissements en tant que jeune africain, je me répète, au même titre que des personnes qui se trouvent dans des pays développés. Alors, c'est quoi un NFT? Un NFT, c'est ce qu'on appelle un non-fongible token, c'est-à-dire un token non-fongible. Contrairement à l'ensemble des crypto-monnaies qui sont des tokens fractionnables, c'est-à-dire que lorsqu'on parle d'un Bitcoin, vous savez, vous pouvez avoir une fraction de Bitcoin. C'est-à-dire qu'un Bitcoin n'est pas un token qui appartient forcément à une seule personne. Donc, plusieurs personnes peuvent se partager un Bitcoin. Vous pouvez décider d'acheter 0,001 Bitcoin, donc vous pouvez décider d'acquérir une fraction de Bitcoin ou d'autres types de crypto-monnaies, ok? Les crypto-monnaies fongibles, fractionnables, l'Ethereum, le Cardano, toutes les crypto-monnaies que vous connaissez. Mais donc, on a maintenant un autre type de crypto-monnaies qu'on appelle des NFT, qui sont des crypto-monnaies uniques. C'est-à-dire que lorsque vous détenez cette crypto-monnaie-là, vous êtes l'unique personne à la détenir. C'est ça, en fait, un NFT. Donc, un NFT, c'est quelque chose qui a vraiment révolutionné le monde des crypto-monnaies, qui a permis de voir des choses autrement et de développer, en fait, toute une autre industrie dans l'univers des crypto-monnaies. Le marché des NFT, en 2021, représente pratiquement 13 milliards de dollars, selon des blocs research, qui est un article, en fait, spécialisé dans les informations de crypto-monnaies, le développement des crypto-monnaies. Et puis, selon toujours le même article, en 2021, on a vu transiter sur la plupart des plateformes de crypto-monnaies un volume de 15 milliards de dollars cette année. Donc, dans ce volume de 15 milliards de dollars, on a les métaverses et NFT qui représentent à peine 13 milliards. Donc, c'est une industrie nouvelle, c'est quelque chose de nouveau. Voilà pourquoi on pense qu'il y a beaucoup de choses qui restent quand même à venir, OK? Il y a une grosse part de marché qui devrait être faite dans ce secteur. Donc, le NFT, ça reste quand même beaucoup de spéculation parce que si on va regarder tout ce qui est vendu, OK? Tout ce qui est vendu comme article, comme art, dans l'univers des NFT, on ne peut pas s'empêcher, en fait, de cligner les yeux parce que c'est hallucinant, OK? Donc, c'est vraiment des concepts de spéculation. Donc, c'est un concept nouveau, bien qu'il y a beaucoup de choses qui, certainement, dans l'avenir, sera exploité de façon très positive dans vraiment les concepts de finances décentralisées associées au NFT. Mais pour le moment, on pense que les gens sont juste vraiment à coups, un concept nouveau. Ils sont juste comme passionnés, quoi. Donc, parce que tout à l'heure, je vais vous montrer, en fait, les records de vente, de NFT, des choses qui sont vendues à des prix incroyables et vous n'allez donc pas en croire vos yeux. Donc, le NFT, également, a permis de développer l'industrie musicale. Lorsque je parlais de token unique, ça peut servir, par exemple, en fait, à protéger, en fait, l'art musical, autant l'art musical ou bien l'art en général, et de protéger et de permettre, en fait, les vendre. Un artiste musicien, par exemple, qui développe carrément des albums sur la blockchain, sous forme de NFT, ça fait en sorte qu'il est déjà, premièrement, impossible que son album soit piraté. En plus, en fait, il est, comment dire, il n'est pas obligé de passer par des maisons d'édition, des producteurs et tout ça pour développer, pour, en fait, produire et commercialiser son album parce que ça vient simplement réduire, en fait, ses bénéfices et ses gains. Mais en le faisant directement sur la blockchain, déjà, de 1, il lutte contre la piraterie parce que lorsque vous avez un album sur la blockchain, ou bien, lorsque vous allez acheter, je ne sais pas, un, 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 oui, un exemplaire de cet album sur la blockchain, vous ne pouvez pas la partager. C'est-à-dire que le jour où vous décidez de vous séparer de cet album-là, c'est parce que vous l'avez transféré à quelqu'un d'autre. Donc, vous avez peut-être vendu, bien, vous l'avez donné. De toutes les façons, ça se transfère vraiment comme un token, comme un crypto-monnaie parce que ça reste un token sur la blockchain. Donc, voilà, en fait, à quoi va servir les NFT. Et puis, il y a tout un marketplace. Vous avez le marketplace, par exemple, de Binance qui est spécialisé dans la vente de NFT. Il y a plusieurs marketplaces. Autant pour tous les concepts de metaverse ou bien de jeux play-to-end, il y a toujours un marketplace qui va permettre de vendre, comme ça, les articles du jeu. Mais il y a également OpenSea qui est le plus gros marketplace NFT sur la blockchain Ethereum qui va donc permettre, comme ça, aux différents artistes de produire et de vendre leurs arts. Donc, les NFT vont également permettre de réduire, de réguler le problème foncier parce qu'aujourd'hui, donc, comme on disait dans tout ce qui est metaverse, on a la possibilité d'acheter des terrains virtuels, de construire ces terrains virtuels et de les vendre beaucoup plus cher. Et donc, tous ces terrains virtuels qu'on achète là, qui prennent de la valeur, plus tard pourront servir comme collatéral lors des prêts, toujours dans les concepts de finance décentralisés. Vous savez, aujourd'hui, lorsqu'on est prêté de l'argent, on vous demande, par exemple, de présenter une garantie. OK? Donc, dans les années qui vont venir, il sera possible, lorsque vous allez peut-être même à la banque traditionnelle prêter de l'argent, que vous puissiez montrer un NFT que vous détenez comme garantie et qu'elle soit acceptée pour le prêt. Donc, c'est vraiment des choses qui sont en train d'être développées. Et puis, lorsque je vous disais tout à l'heure, regardez, par exemple, c'est incroyable les ventes records qu'on a eues vraiment comme NFT cette année. Si on regarde, par exemple, ici, on va voir ce tableau. Donc, ça, c'est un tableau qui a été vendu à combien? Si on remonte plus haut, on va voir le prix. Donc, une collection des people qui a été vendue à 69 millions 346 250 dollars. Ok? 69 millions de dollars. Regardez. Ça, c'est le tableau, en fait, qui a été vendu à ce prix. Donc, lorsqu'on regarde, on peut se dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'on achète à ce prix? Donc, c'est une collection de tout ce qu'ils ont eu à faire comme tableau qu'ils ont vraiment fusionné et puis ils ont vendu sur une somme de NFT. Voilà combien ça s'est vendu. Donc, l'autre chose qui a vraiment révolutionné l'industrie de NFT, c'est le fameux CryptoPunk. Donc, on voit ça, par exemple, ce CryptoPunk qui a été vendu à 7,5 millions de dollars. Donc, ça, ce que vous voyez, cette image a été vendue à ce prix. Donc, vous avez également d'autres collections qui ont été vendues. Celui-ci, cette collection, 2,3 millions de dollars, cette image-ci, de Simpsons. Donc, on peut se dire, mais qu'est-ce que les gens achètent? Est-ce que ça a du sens? Est-ce que, donc, en général, les gens achètent parce qu'ils se disent, voilà, les NFT, on achète parce qu'on se dit, vu que c'est en collection limitée, les gens vont, ça va tout le temps prendre la valeur. Donc, des fois, ça se passe en vente aux enchères. Donc, c'est comme ça que le prix monte. Et puis, on va voir ici, sur les métaverses, on va voir qu'il y a un bateau, OK? Ce bateau, ce yacht ici qui a été vendu, qui a été vendu à combien? Donc, ça, c'est une vente record. C'est vraiment un bateau virtuel. Il a été vendu à 780 000 dollars canadiens. Donc, vous voyez, donc, à quel prix les NFT se vendent? Et puis, les gens se disent, OK, on va l'acheter aujourd'hui à ce prix parce qu'on espère qu'il va prendre de la valeur. Voilà comment les gens sont en train de développer des NFT tous les jours pour essayer de créer vraiment un nouveau monde, quoi. Alors, ce que vous devez savoir, c'est qu'actuellement, on parle de plus en plus de métaverses simplement parce qu'en fait, la société Facebook, en octobre dernier, a fait une grosse pub marketing annonçant comme ça qu'elle changeait de nom et qu'elle s'appelait désormais Méta. Donc, la compagnie qu'on connaît tous de Facebook, qu'on se situe en fait des sociétés, comment on dit, WhatsApp, Instagram et puis Facebook elle-même et puis d'autres a vraiment décidé de changer de nom et de s'appeler Méta, pour donner en fait la direction que l'entreprise prenait, c'est-à-dire que c'est une entreprise qui devait désormais être spécialisée dans l'industrie des métaverses. Et puis, en passant, la version Horizon World de Facebook est déjà disponible présentement au Canada et aux États-Unis où des personnes peuvent comme ça se connecter dans un monde virtuel, jeux vidéo et également développer ou bien apporter en fait leur contribution au développement du jeu vidéo. Donc, c'est vraiment dans cet univers-là que Facebook nous amène dans un avenir très proche où est-ce que nous, on pourra comme ça inviter nos amis à se connecter dans une pièce et puis on sera représenté par des avatars. Donc, les avatars, c'est vraiment ça, c'est ces personnes-là ou bien ces objets ou ces NFT en fait qui sont des NFT, des tokens uniques qui vont nous représenter dans le monde virtuel où est-ce qu'on va pouvoir rejoindre nos amis, jouer par exemple au poker, échanger, discuter, se parler comme si on était vraiment présent dans une même salle, ok? On va pouvoir s'asseoir ensemble autour d'une table, participer. Ça peut être vraiment votre famille au pays et donc supposer que votre mère, dans votre pays, vous êtes à l'étranger, vous êtes à des kilomètres, vous allez donc pouvoir, dans un jeu virtuel, par exemple, déjà Sandbox ou Mana ou autre, il y en a plusieurs, vous allez pouvoir donc inviter vos amis à se connecter à vous dans une salle, à échanger, à participer, à discuter et puis à travailler même d'ailleurs. Donc aujourd'hui, on annonce donc comme ça de plus en plus un environnement de travail vraiment virtuel. Avec la pandémie, vous le savez, aujourd'hui le télétravail est devenu quelque chose de normal. Donc les Indes aussi qui sont des personnes vraiment qui saisissent des opportunités ont comme ça vu en fait une nouvelle façon de travailler, c'est-à-dire une nouvelle niche et puis elles sont toutes penchées là-dessus, donc Facebook en Insta, mais beaucoup d'autres on va parler de Microsoft, de Zoom et de YouTube, de Google, qui vraiment se spécialisent désormais dans l'insulte des métavisques, qui sont présentement tous en train de développer quelque chose. Et puis on a de plus en plus également des projets de crypto-monnaies basés sur la blockchain qui vont comme ça nous permettre, nous, d'avoir des métavisques beaucoup plus réels. Je pense comme ça, un projet comme MetaHero qui va permettre vraiment de nous scanner, scanner des objets qui vont nous représenter sur la blockchain. Si bien que lorsqu'on sera dans cet univers virtuel-là, les gens qui vont nous voir dans le monde virtuel vont nous reconnaître tellement notre avatar va nous ressembler parce qu'on a été scanné. On peut également scanner notre maison. Donc ça, c'est Horizon Home que je vous présentais tantôt. Donc vous allez pouvoir, dans le projet Horizon Home, développer une maison, acheter un terrain, construire une maison virtuelle, l'équiper et puis pouvoir inviter votre famille, vos parents, votre famille, vos amis, se connecter à cette maison Horizon-là et puis échanger comme si vous étiez présent, comme si vous étiez vraiment connecté, assis ensemble autour d'une table. Pourtant, vous êtes vraiment à des milliers et des milliers de kilomètres. Donc voilà en fait comment Facebook voit le monde. Donc vous voyez comment on invite des amis à se joindre à la salle. On peut vraiment se déplacer n'importe où. Et puis de plus en plus, vous avez des gros joueurs, des gros joueurs qui rejoignent en fait l'industrie. On va comme ça parler en fait de Nike et Adidas. Donc vous avez vu dans cet univers, vous avez comme ça vos avatars qui vous représentent. Mais vous voyez que vous devez porter des vêtements, vous devez changer des vêtements. Ok. Étant donné que vous devez changer des vêtements, il faut donc un équipement. Il faut des NFT qui vont pouvoir habiller votre avatar. Donc dépendamment de si vous êtes à la réunion ou à la maison, bien sûr, vous connectez vos amis par exemple à un concert ou dans un club. Vous avez besoin d'avoir des marques de chaussures différentes, des marques d'habits différentes. Voilà donc pourquoi Adidas, Nike et d'autres équipementiers comme Louis Vuitton commencent donc à acheter des terrains dans des environnements virtuels et à construire, à créer des galeries pour faire des expositions. Ok. Donc ça va également vous permettre donc comme je disais d'étendre chez vous vraiment de vous connecter à votre travail et de travailler de la maison comme si vous étiez au bureau. Ok. Et puis vraiment de voir vos collègues, d'échanger avec vos collègues parce que le télétravail c'est vrai, on a la maison, on est sous Zoom, on est sous Team. Mais on veut vraiment rapprocher la connexion, on veut vraiment donner l'impression au travailleur qu'il est, je veux dire, étant assis chez lui, il a l'impression qu'il est dans l'avènement virtuel en portant des lunettes. Vous avez vu tantôt au début de la vidéo, on vous a montré vraiment le casque Oculus. Mais en fait, le projet sur lequel Oculus est en train de travailler présentement, c'est vraiment de simplifier ce casque-là, qui sont moins encombrant, c'est-à-dire de réduire vraiment la technologie de telle en sorte que les casques finalement ressemblent à des lunettes, des simples lunettes telles que ce que j'ai sur les yeux. Ok. C'est-à-dire quand je les porte comme ça, c'est ça qui me connecte. Et puis, c'est vraiment ça le téléphone de l'avenir. Donc, dans les prochaines années, le smartphone que vous avez en main, ce sera plus ça le téléphone. Donc, le web mobile, le web 3.0, qui est vraiment le web qui est développé et qui est implémenté également par les Métaverses, sera un web simplifié avec un casque qui sera vraiment, comme je dis, une représentation des simples lunettes et plus des gros casques Oculus. Donc, vous voyez un peu. Donc, voilà la sensation qu'on va avoir avec nos collègues états assis chez nous, d'avoir l'impression qu'on est vraiment au travail, en train d'échanger, comme si on était très proche, assis, ensemble. Ok. Puis, il y a donc beaucoup d'autres choses qui se développent. Ici, par exemple, on travaille plus sur la sensation du toucher, c'est-à-dire qu'on aimerait que les personnes aient l'impression, lorsqu'ils sont dans le monde virtuel, que lorsqu'ils touchent un verre, par exemple, ou bien lorsqu'ils déplacent une tasse de café ou un verre de quelque chose, que les gens dans l'environnement virtuel aient l'impression que c'est réel. C'est-à-dire que vos mouvements dans la vie réelle soient vraiment instantanés. Vous voyez que que vous faites, ces gestes se reproduisent instantanément dans le monde virtuel. Ça va vraiment permettre de rendre la chose plus vivante, plus réelle, vous voyez un peu. C'est-à-dire que vous allez pouvoir toucher des objets, déplacer des objets physiques, mais dans le monde virtuel, on a l'impression que c'est palpable. Et puis, d'autres choses sur lesquelles ils sont en train de travailler également, c'est vraiment, comment dire, les détails. C'est-à-dire que lorsque vous êtes dans le réel, c'est par exemple, vous clignez les yeux, c'est-à-dire que toutes vos expressions faciales devraient être représentées dans le métavers à un instant T, de façon vraiment instantanée. Donc, c'est ce qui est présenté ici. Ça, c'est vraiment la vidéo qui présente le projet de Facebook. Vous pouvez la retrouver sur Internet et l'écouter. C'est vraiment passionnant ce qui est en train d'arriver. Et puis, comme vous disiez tantôt, il n'y a pas que Facebook là-dessus. Vous voyez ici les sensations, vous voyez qu'elle est kaki, les yeux, elle ouvre la bouche, elle cligne les yeux, elle froisse le visage. C'est ça qu'on veut, en fait, que les gens dans le monde virtuel, lorsqu'on est connecté dans le métavers, qu'ils ressentent. Donc, c'est ce que la dame explique, en fait, que c'est vraiment le, comment dire, les prochains avancées, les prochains, comment dire, développements sur lesquels ils sont présentement, c'est-à-dire que l'expression faciale soit vraiment représentée. Vous voyez un peu ça. C'est-à-dire que le gars, lorsqu'il est dans le monde virtuel, il parle dans le monde virtuel, mais dans le, il a des faits et des gestes, mais dans l'avènement virtuel, son avatar représente effectivement l'instant T, ce qu'il est en train de faire. Donc, je pense que vous avez compris un certain nombre de choses. Et puis, comme je disais, donc, il n'y a pas que Facebook là-dedans. Vous avez également Tim de Microsoft qui est également en train de travailler là-dessus parce que Tim, aujourd'hui, ça permet de faire des rencontres, également des mythes sur Microsoft. Ce que Microsoft voudrait également, au même titre que Facebook, c'est qu'on est justement aussi une représentation du monde virtuel, comment on dit, comparable à celle de Facebook. Donc, aujourd'hui, c'est une grosse bagarre de leadership. Il est vraiment le pionnier dans tout ça qui va vraiment avoir la première place. Voilà pourquoi Facebook, par exemple, a mis 10 milliards de dollars pour développer le projet Metaverse. Et puis, Facebook a annoncé recruter 10 000 personnes en Europe, en général, qui vont travailler sur le projet Metaverse. Donc, c'est beaucoup d'agences du marketing et Facebook essaye tout de suite de se positionner parce qu'en recrutant des personnes en Europe qui vont travailler sur le projet, ça leur permet directement d'aller chercher cette part de marché-là. Donc, de son côté, Tim également ne se laisse pas faire. Donc, ils ont une offre avec des choses différentes, en portant des casques. On va pouvoir faire des travaux de groupe, vraiment comme si on était présent au bureau, comme si on était là, faire des présentations et autres, tel que ça se fait présentement sur Tim, mais vraiment en réalité virtuelle. Ça va évidemment être utilisé pour l'enseignement, pour l'éducation, tel que vous le voyez ici. C'est-à-dire la sensation et le toucher et le gestuel doivent vraiment être représentés instantanément. Donc, voilà tout ce qui est en train d'être fait présentement dans l'univers des crypto-monnaies. Puis, on peut donc, à partir d'ici, dire, mais nous, en tant qu'investisseurs, comment on peut profiter de tout ça? Alors, ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a tout un écosystème de, comment on dit, de Metaverse qui est mis en place. Donc, vous pouvez aller regarder ici tout l'écosystème de Metaverse. Vous voyez donc, autant les entreprises centralisées que les entreprises décentralisées y participent. C'est-à-dire les entreprises décentralisées, c'est tout ce qui se fait sur la blockchain qu'on voyez ici. On a Sandbox, on a Decentraland, qui sont deux projets qui sont présentement en scène de se positionner vraiment de façon impressionnante en tant que crypto-monnaie sur les Metaverse. Vous avez également d'autres projets centralisés, tels que vous pouvez voir ici, dans toute cette liste ici. C'est-à-dire que vous, comment vous pouvez donc regarder ça? C'est-à-dire que vous pouvez tout de suite aller chercher des actions, par exemple, de Vimware, de Fortnite, de toutes ces compagnies-là, de Roblox. Et puis, regarder un peu dans quel pan d'activité ils sont en train de développer le écosystème de Metaverse et peut-être prendre quelques actions là-dessus. OK? Donc, vous avez toute l'économie ici. Donc, en fait, vous avez tout l'écosystème. Donc, à vous de regarder ça, vous avez les projets d'infrastructures comme d'infrastructures décentralisées, comme Teta, Polkadot, Polygon, Engine, etc., etc., que vous pourriez donc aller regarder toutes ces blockchains-là, voir les projets qui sont en développement présentement là-dessus. Mais si on va, par exemple, ici, sur le coin Market Cap, pour tout ce qui est comme projet CryptoMoney, vous allez voir donc sur le coin Market Cap qu'on vous a monté dans la dernière vidéo. Pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne YouTube, qui n'ont pas regardé ma précédente vidéo sur le coin Market Cap, je vous invite d'aller regarder cette vidéo vraiment riche d'enseignements qui va vous permettre d'avoir une maîtrise du coin Market Cap. C'est dans ma liste de vidéos. Je pourrais également vous laisser un lien à la description de cette vidéo. Donc, lorsque vous êtes dans le coin Market Cap, vous voyez ici, vous avez une rubrique directement Metaverse. Donc, lorsque je clique sur cette rubrique, ça me permet tout de suite de voir les différents projets qui travaillent actuellement sur les Metaverse, ok? Et puis, les projets, généralement, sont classés par ordre croissant en fonction du volume d'échange, ok? Donc, le volume d'échange, c'est-à-dire la quantité de monnaie déjà en termes de capitalisation investie dans cette crypto-monnaie-là, ok? Donc, c'est le volume en fait en 24 multiplié par le nombre de crypto-monnaies qu'il y a déjà en situation. Puis, vous voyez, des centrales qu'on a vues tout à l'heure dans l'écosystème, c'est le projet ici. Puis ensuite, il y avait Sandbox. Vous voyez, ils sont vraiment en tête de liste, ok? Vous avez Axie Infinity qui est vraiment plus un Play-to-end, c'est-à-dire que c'est un jeu, ok, de gaming qui est vraiment également une grosse innovation 2021-2022 du Play-to-end. Je pense qu'en 2022, les projets Play-to-end vont continuer à se développer. Je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus sur la GameFi, la finance du gaming. Donc, vous avez Axie Infinity qui est un jeu dans lequel vous pouvez développer des objets dans le jeu sous forme de NFT et puis de les vendre en fait sur le marché, le marketplace d'Axie Infinity. Vous pouvez également acheter des terrains sur Axie Infinity. Donc, c'est vraiment les mêmes, pratiquement les mêmes concepts qui sont développés sur Decentraland ou bien sur Sandbox. Aujourd'hui, il y a donc toute une multitude de projets, de metaverses qui se développent comme ça sur le concept de crypto-monnaie. C'est vraiment une nouvelle opportunité. Puis, tout le monde essaie de saisir l'occasion de créer quelque chose. Mais actuellement, je pense qu'il y a beaucoup de spéculations. Il y a beaucoup de projets qui se développent simplement parce que c'est du metaverse et puis c'est la technologie de l'heure, c'est le mode de l'heure. Et puis, tout le monde essaie simplement en tant qu'investisseur d'investir sur tout ce qui est metaverse. Donc, mais il faut faire très attention, savoir dans quoi est-ce que vous investissez parce que je pense très clairement que les vrais projets metaverses ne sont pas encore positionnés parce que la plupart de ces projets que vous voyez sont des projets qui sont encore en développement. Il n'y a encore vraiment rien de concret. C'est toujours juste des projets. Il n'y a encore vraiment rien d'assez palpable sur la quasi-totalité de ces projets-là. Mais on voit qu'il y a quand même déjà beaucoup d'argent qui sont injectés là-dessus. Puis, c'est ça, il y a Theta Network, Theta Network qu'on a vu ici dans la liste de la catégorie de projets d'infrastructures. Donc, Theta, pour ma part, c'est également un très bon projet sur lequel on peut investir. Puis, vous avez Anjin, donc SushiSwap aussi. Donc, SushiSwap dans la metaverse, je ne sais pas trop exactement ce qu'ils font dans la metaverse. Donc, puis, vous avez vraiment pas mal de projets, pas mal de projets metaverse intéressants. Il y a un autre projet que je pourrais vous présenter. Donc, moi, dans ma liste vraiment de top 5 ou top 6 de crypto-monnaie metaverse, je pense plus vraiment à des centralentes, des sandboxes. Axe Infinity aussi a vraiment certainement beaucoup, c'est un projet qui va encore prendre beaucoup, certainement beaucoup de valeur. Il y a vraiment encore beaucoup de développement là-dessus. Puis, il y a Theta Network qui est vraiment un projet d'infrastructure qui est vraiment quelque chose d'indispensable pour la plupart des metaverses. Donc, ça peut être vraiment quelque chose à regarder de très près. Puis, en JinCon aussi. Puis, il y a également un projet qui a vu le jour aujourd'hui, un projet français de metaverse, mais qui est plus spécialisé dans ce qu'on appelle l'éducation. Donc, c'est WinkeyVest. Donc, je ne sais pas si je peux retrouver ça à la liste ici. Donc, WinkeyVest, c'est ça, des WinkeyVest. Donc, ça, c'est un nouveau projet qui a été lissé sur les plateformes des Xtiennes aujourd'hui, mais l'ICO était, le token était distribué en ICO depuis un certain temps. Donc, vous pouvez donc également observer ça pendant quelques semaines, une, deux semaines et puis si le prix se stabilise au bout de 0,2, ça peut être un bon moment d'entrer là-dessus. Moi, présentement, je ne suis pas encore entré là-dessus, donc j'observe ça de près parce qu'en général, lorsque les projets sont listés en ICO, des fois, il y a un gros pomme là-dessus, puis après, ça corrige très fortement et lorsque ça corrige, c'est vraiment le bon moment pour entrer là-dessus. Donc, voilà pourquoi je ne suis pas encore entré dessus jusqu'ici. Je regarde encore. Donc, comme je vous ai dit, voilà comment vous pouvez donc tirer avantage finalement de tout ce qu'on vient de présenter ici dans cette vidéo comme écosystème de crypto monnaie. Il y a vraiment beaucoup de choses qui, normalement, méritent encore d'être présentées. J'ai certainement oublié pas mal de choses. Ça se peut que je vous partage d'autres contenus sur le metaverse plus tard dans d'autres vidéos, mais j'espère que vous avez donc tiré avantage de cette vidéo et que vous avez trouvé vraiment le contenu passionnant. C'est le cas, j'aimerais donc vous demander de liker la vidéo, puis de la partager parce que j'ai observé qu'il y a pas mal de personnes qui regardent les vidéos, mais beaucoup ont du mal à me lâcher un pouce ou un like et également lâchez-moi un commentaire parce qu'il me ferait plaisir de vous lire et de savoir ce que vous pensez en fait du contenu. Si vous avez des questions, ça serait également important pour moi de vous lire. Puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et puis, pour ceux qui veulent peut-être apprendre davantage dans le monde des crypto monnaies, gagner en temps, vous pouvez donc regarder, j'ai tant que d'oeil sur le site internet www.cryptoexpo.com.